Je m'appelle dans le moment pour partager avec vous les résultats de recherche que j'ai effectuées concernant la situation sociale de la femme africaine en général. Notre sujet aujourd'hui est d'une importance extrême, a fait brûler beaucoup d'or, a été le sujet des centaines de rencontres, mais sans aucune grande importance, sans une grande satisfaction. Je ne suis pas un pessimiste, mais c'est un lien. De peu plus d'un demi-ciel, les organismes africains, spécialistes dans le développement et l'économie, se sont mobilisés pour trouver des solutions concrètes à ce que le citoyen africain puisse améliorer sa vie sociale quotidienne, chose qui semble à la portée vue des richesses naturelles que possèdent l'Afrique et la volonté des peuples. Pour réaliser cette vision, on a besoin de faire pleinement usage aux compétences des citoyens, y compris les femmes, qui représentent plus de la moitié de la population du continent africain. Mais malheureusement, après les études effectuées sur le terrain, il s'est avéré que les femmes africaines n'ont pas les meilleures chances que les hommes dans les opportunités et les privilèges. Même au sein de leur famille, il y a toujours une préférence pour le garçon dans l'éducation, sans oublier les inégalités selon la loi et selon la différence du salaire, etc. Ma définition de la femme africaine, qui s'applique à toutes les femmes du monde entier, c'est une femme forte, guerrière, intelligente, aimante, toujours à l'époque, disposant d'énergie et de ressources inéprisables. Elle est souvent dans l'ombre, mais arrive à éliminer les vies des personnes qu'il côtoie en quotidien. C'est un agent économique très dynamique, plus que toutes les femmes d'ailleurs présentes, en majorité dans le secteur de l'agriculture et les petites entreprises. Au-delà de leurs activités génératrices de revenus, les femmes africaines sont les principaux déviés de l'économie domestique et le bien-être familial. Qui est malheureusement méconnue et non considérée par la plupart des hommes. Malgré toute cette présence, elles sont toujours confrontées à une série d'obstacles qui freinent la réalisation de leurs pleins potentiels, tels la culture et la tradition, qui comprennent toujours blanc, et les lois discriminatoires dans le marché du travail. Mais tout le monde est convaincu d'aujourd'hui, plus que jamais, il n'y aura pas de changement positif sans l'égalité du genre. La qualité n'est pas seulement une importance fondamentale, mais c'est plutôt la clé de la croissance inclusive, de manière à offrir aux femmes comme aux hommes la possibilité de contribuer au développement économique et social, soit au niveau familial, communautaire, national, international, etc. dans le but de rendre les institutions plus responsables et plus représentatives. Trois dimensions importantes de l'égalité du genre sont nécessaires pour aider et promouvoir les femmes africaines. La première et la plus importante, c'est l'autonomisation économique, qui comporte le sens de dignité, le droit de faire et de déterminer ses choix, le droit d'avoir accès aux ressources et aux opportunités, le droit d'avoir le contrôle sur sa propre vie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer, et surtout la capacité d'influencer le changement social afin de créer un ordre économique et social plus juste. Ces critères, que je viens de citer, sont devenus une référence universelle pour identifier les cibles à atteindre afin d'éradiquer la pauvreté et la précarité chez l'homme en général et la femme en particulier. Les opportunités économiques, il faut accroître l'employé de l'identité des femmes de meilleure qualité et qu'elles soient payées de manière équitable avec l'homme. Créer un climat d'affaires propice en dotant les femmes de capacité de gestion et de management et favoriser l'essor d'un secteur financier avec les bonnes et les micro-finances adaptées à nos besoins. L'amélioration des statuts légaux et des droits des femmes, la participation des femmes dans le processus décisionnel économique en l'incluant dans les parlements, les gouvernements, ce qui va accroître sûrement la voie des femmes dans les prises de décisions. Alors l'autonomie de la femme africaine reste un objectif prioritaire pour pouvoir sortir de la misère, la pauvreté et l'africavité. Il y a le développement humain. L'investissement dans le développement humain chez la femme et les filles africaines est l'un des moyens les plus efficaces, surtout dans l'éducation, pour pouvoir améliorer sa qualité de vie et celle de ceux qui l'entourent et devenir plus collectif dans la société. Le dernier outil pour aider et promouvoir la femme africaine est l'application des lois et le rôle des institutions là-dessus. Sans ces trois dimensions, soyez sûrs, chers madames et messieurs, on se retrouvera toujours dans la page du départ. Là, je ne peux pas terminer sans vous parler un peu de la femme de nos provinces du sud du Maroc et surtout de la région de Darla-Oueder. Surtout de la région de Darla-Oueder. Alors là, les femmes sont exceptionnelles par rapport au reste des femmes des autres régions du Royaume. La femme de Darla jouait pleinement de ses droits et est respectée, considérée, valorisée, tout ce que vous voulez. Et sûrement, vous allez être surpris et vous allez vous poser la question, comment cela ? Eh bien, là, je reviens à l'éducation. L'enfant dans notre région, depuis son âge, son plus jeune âge, on lui apprend à respecter la femme qui est sa mère, sa soeur, sa femme, sa cousine, etc. Alors, ça devient une chose normale et courante quand je vous amène à l'esprit. C'est pour cela que j'insiste sur l'éducation et le savoir pour changer. Je ne peux pas mettre fin à mon intervention sans saluer la femme marocaine et militer et militer toujours pour améliorer sa situation sociale car les droits ne sont jamais bons cadeaux, plutôt sa tarache. Le nouveau mot de la famille, ou comme on l'appelle chez nous, la nouvelle Montréal, est une loi qui est opérée en vigueur depuis 2004 et a changé pas mal de choses en saveur de la femme. Mais le seul point qui, personnellement, qui me dérange encore, que je souhaite un jour pouvoir se réaliser, c'est le problème du quota dans les élections. et voir un jour aussi une femme chef de gouvernement dans mon pays, et voir aussi, pas tout d'exclusif, pas tout d'exclusif, pas tout d'exclusif. Voilà, c'était les hommes de... Excusez-moi, j'ai à remercier, parce qu'on parle de la femme, de la femme, on parle de la femme et les hommes, ils sont dans nos sociétés, ils ne sont rien traités, etc. Mais je tiens ici à saluer trois hommes importants, deux hommes importants de ma vie. Sans eux, je n'aurais pas dû être là aujourd'hui. Le premier commentaire, qui m'a toujours appris, il m'a toujours encouragée, c'est grâce à lui que je suis là. Il m'a toujours appris à compter sur moi-même, et aller plus loin d'avant. Et il m'a dit toujours, écoute ma fille, il n'y a pas de plein de dons à vie, il faut avoir la force et le courage, et aider les objectifs, et décider de s'arrêter par la femme un jour. Le deuxième homme, c'est mon mari, qui te remercie, affinément, parce qu'il m'a toujours appris, malgré qu'il fait partie d'une famille très conservatrice, mais il a toujours cru en moi, il m'a toujours répondu, il m'a toujours appris. Merci madame Atouane. C'est donc sur cette séquence, nous allons passer la parole à la salle. Je voudrais rappeler que nous allons avoir, alors je vais l'air de ma montre, nous allons commencer avec une petite demi-heure d'échange. Merci, s'il vous plaît, de bien vouloir vous présenter.